coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter un partenariat avec le site new craft day en fait c'est un partenariat que j'ai eu courant février et malheureusement j'ai dû attendre de vous filmer ce partenariat parce que je n'ai pas eu possibilité de le faire quand je les fais j'ai eu des problèmes j'ai perdu la vidéo donc ça va j'avais rien entamé je n'avais rien déballé donc je refais cette vidéo parce que je trouve ça tout à fait normal que le site qui m'a envoyé c'est ces produits ben soit présenté sur ma chaîne après tout ce sont des produits que j'ai reçus gratuitement et je me dois de leur faire ce retour je remercie beaucoup new craft day pour ce partenariat j'ai pris donc chez eux une broderie un dp et un kit d'outils pour vous montrer un petit peu ce qu'ils font donc voyez ils font vraiment beaucoup de choses puisqu'on a de la broderie et du dp donc je vais commencer gentiment par vous présenter déjà le kit d'outils donc à l'époque en février parce que là aujourd'hui je ne sais pas si les prix ont augmenté ou pas mais en février ce petit kit d'outils valait alors attendez je vais peut-être vous mettre ça parce que mon fond des fois il n'est pas super pour filmer voilà ça sera peut-être mieux donc voilà ce petit kit d'outils à l'époque coûtait donc 2 euros virgule 79 c'est un kit outil pour la broderie ou la couture qui se présente dans une très petite boîte mais très sympathique petite boîte en fait en plastique et on a dedans de quoi couper de quoi piquer nos aiguilles un des coups vite et une chevette pour la broderie un enfile aiguille envoyé j'avais vraiment tout laisser comme c'était et puis ben ça ça nous sert aussi donc pour mettre les aiguilles pour les piquer dans le petit coussin mais aussi pour le dé et pousser l'aiguille bon moi j'avais déjà acheté des dés c'est cas de le dire dans mon précédent partenariat et j'avoue que je me sers que deux ils sont vraiment géniaux je vous mettrai la vidéo en petit i et vous pourrez les retrouver là ce sont ici des petits ciseaux je vais enlever le plastique alors ces petits ciseaux ont l'air de couper pas trop mal on va voir ça prendre un brouillon bien sûr ah ouais c'est un peu space quand même parce que si je vais trop loin ça faut que j'y aille plus doucement aller plus près et plus doucement en même temps normalement c'est pour couper les fils donc je devrais pas couper du papier avec mais ça coupe voilà il faut surtout pas le prendre comme moi ici parce que ça se croise faut vraiment le prendre au départ mais voilà ils sont vraiment sympa ce que je peux reprocher éventuellement c'est qu'il n'y ait pas de couvercle parce que ouais je sais pas un petit cache ici pour pour empêcher de se couper après voilà 2 euros combien je vous ai dit 2 euros 79 donc le petit coussin pour mettre les aiguilles et le des l'enfile aiguille la petite cartonnette pour mettre son fils en cours et le découp vite alors ça c'est vrai que c'est hyper pratique voilà et dedans vous avez les aiguilles donc il y en a un deux trois quatre cinq donc ça fait deux en un en fait c'est sympa je suis contente je suis contente parce que c'est une petite boîte on peut rajouter deux trois bricoles un petit crayon un petit post-it et hop ça fait l'affaire ça se met dans le sac c'est mon kit nomad en fait comme ça quand je vais quelque part je mets ça dans le sac c'est bien protégé et il ya encore de la place à envoyer combien elle fait cette petite boîte alors on est sur un 15 par 7 ennemis au niveau boîte et deux centimètres ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout je valide ma petite boîte j'aime bien alors tout ça je les reçus dans un sachet plastique normal et la broderie ainsi que le dp était dans des sachets pareil protégé il n'y a pas de souci sous blister voilà je cherchais le mot donc la broderie était sous blister sauf que comme j'ai déjà fait cette vidéo et que je la recommence j'ai viré le blister donc là moi en général vous savez que je mets mes broderies dans les pochettes action comme ça j'ai les fils j'ai le mode d'emploi j'ai la feuille de route etc donc je vais l'enlever d'ici pour vous montrer déjà le design de cette broderie alors qui à l'époque s'appelle fleur bleue elle est à l'époque à 7 euros 25 sur le site c'est du 11 ct et elle fait 40 par 50 mais en réalité 36 par 46 voilà donc c'est cette photo là alors peut-être que je vous mettrai la photo du site parce que je trouve que celle ci on voit pas super bien donc ouais je vous mettrai la photo du site mais j'ai trouvé très joli dans les turquoises etc donc voilà alors première chose c'est arrivé un peu chiffonné vous savez moi j'aime pas trop ça je trouve que quand on paye quelque chose on devra avoir quelque chose qui ne soit pas chiffonné d'une part et d'autre part si c'était un cadeau ben j'aurais un peu honte de d'envoyer enfin d'offrir ça chiffonné quoi donc voilà j'étais un petit peu si new crafter regarde cette vidéo pas juste voilà éviter que vos papiers soient chiffonné ça ça le fait pas ça fait pas qualitatif quoi donc voici le beau dessin cette fois ci vu toujours pareil chiffonné envoyé comme quoi c'est quand même voilà très bien nous avons pas si mon blister est là bon les fils alors les fils sont super beau par contre une base de couleurs mais bon là là moi j'aime bien en plus ces tons là je pense qu'ils vont être si j'y arrive à vous montrer tout ça ils vont être ça devrait faire de très très jolies choses quoi hop voilà donc ouais ouais c'est vraiment super super beau j'aime beaucoup les tons vert bleu si vous entendez du bruit vous inquiétez pas c'est mon chat qui fait des siennes donc il ya 25 couleurs sur cette et au niveau des points on est sur des points de croix uniquement alors je leur ai signalé étant une brodeuse depuis plusieurs années que ça me chiffonné que ça soit qu'avec des des points de croix parce que souvent les broderies il ya du point arrière il ya du il ya des nœuds français il ya il ya du point de croix il ya du demi point de croix donc je leur ai fait remonter qu'en fait tout ça donne des nuances dans la broderie finale et que là il n'y en aura pas donc c'est un peu embêtant malgré tout bon je vais la faire quand même mais voilà je leur ai dit donc ils ont pris note et ils m'ont dit qu'effectivement le remonterait il remonterait tout ça alors à leur fournisseur donc on a toujours nos deux aiguilles la toile c'est 40 par 50 en réalité 36 par 46 mais ça je crois que je l'ai déjà dit hop là je vous ai fait bouger et voici alors je peux te la mettre comme ça parce que j'ai pas beaucoup de recul voici la toile donc on voit pas grand chose alors elle est pré imprimé moi j'ai l'habitude de toile vierge et c'est la deuxième que j'ai pré imprimé la première c'est celle de mon ancien partenariat et du bonhomme de neige et j'avoue que finalement je trouve ça plus facile surtout quand vous avez des problèmes de yeux comme moi un certain âge et me suis pris au jeu j'aime pas trop la toile 11 ct c'est pas ma tasse de thé moi je préfère quand c'est plus fin faut savoir que plus vous êtes grand en nombre de ct sur votre toile plus vos points et la qualité est fine en fait ce nid arrête donc arrête donc oui j'ai le chat qui joue avec son joujou je suis désolé il va pas tarder à pleurer parce que bah oui bah oui alors attendez qu'est ce que tu veux donc à un chat bon bah ça faisait longtemps mais va pas rester je disais donc oui je préfère avoir plus de points au centimètre c'est plus fin que quand vous n'en avez pas beaucoup ça c'est mon avis personnel donc là le 11 ct c'est avec trois fils tout au moins trois brins de fils ça représente donc on se croit dans 2,5 cm en gros parce que c'est un inch égale 2,5 cm et si vous prenez plus par exemple le 14 ct ce sera 14 points donc c'est plus précis c'est moins pixelisé c'est plus joli vous avez ici la gamme de symbole donc voyez 25 et effectivement on ne dit pas si c'est des demi points de croix on ne dit pas si c'est du point arrière donc ça veut dire qu'il faut faire tout en croix quoi je dire on n'a pas le choix des points voilà c'est ça qui me chiffonne aussi c'est de la qualité la toile on a deux aiguilles on a un très beau fil j'attends de voir le rendu mais je pense que ce sera une très belle toile maintenant au niveau des points quand je regarde comme ça ça a l'air pas mal imprimé également donc on n'a pas trop de points qui se ressemblent quand il faudrait repérer les les croix vertes des croix bleues etc c'est pas toujours facile donc je conseille la lampe et je conseille aussi plutôt la journée de des fois c'est vraiment plus facile mais voilà dans l'ensemble je suis contente de cette toile et j'ai hâte voici le petit dessin je sais pas si là vous vous permettra de vous rendre mieux compte mais j'ai hâte de la faire j'en ai encore une à terminer donc j'aurais la terminer et vous la présentez puis après j'attaquerai celle ci donc je remets tout mon petit bazar dans sa pochette voilà tout terminant la petite pochette quand je veux partir en vacances ou en week-end avec je prends ma pochette tout est dedans et je peux mettre également mon kit de voyage à l'intérieur et ça protège super bien ça peut rester très longtemps enfermé là dedans ça ne risquera vraiment rien petite astuce si ça intéresse certaines d'entre vous ensuite on va passer au dp le dp se présente dans cette pochette plastique donc voici le dp alors que j'aime beaucoup j'adore faire les dp moi pour noël en fait c'est pas compliqué j'ai fait un super grand bonhomme de neige d'ailleurs c'était aussi un partenariat et vous avez les vidéos je vous mettrai en petit i également j'adore faire les les broderies noël j'adore faire le dp de noël et ça donc j'ai une idée bien précise enfin je vous dis pas vous verrez quand ce sera fini voilà ça va faire partie d'une décoration éphémère bien sûr puisque je peux pas le garder toute l'année ce sera au moment noël mais que je mettrai au moment de noël alors petit problème technique la batterie m'a lâché alors cette petite toile mesure 30 par 30 mais au réel elle fait 24 par 24 elle coûtait à l'époque sur le site 4 euros 07 et ce sont des diamants ronds alors j'ai pas l'habitude de faire des dp en diamant rond je fais essentiellement les dp en diamant carré parce que je préfère tout simplement et je me suis dit je vais tenter pour noël de les faire en rond puis on verra donc ici vous avez je veux mettre celle ci les symboles alors les symboles des deux côtés de la toile donc si on là ici ça colle sans problème il n'y a pas de rivière bon si je les laissais bien à plat quand je les sortis la toile est un petit peu gondolé derrière mais ça va s'aplatir je pense encore encore un petit peu c'est parce que là j'ai du mal remettre mon mon sachet mais franchement j'ai hâte de la faire et donc voilà ce que ça va donner je sais pas si vous verrez la photo correctement au pire je l'insérerai sur la vidéo mais j'ai hâte de la faire aussi celle là les petites elles devraient aller très rapidement en tout le kit on a un tout le kit tout tout simple la barquette verte le stylet rose le pain de colle écoutez un on fera avec de toute façon moi j'ai d'autres au style et j'ai d'autres barquettes je préfère les blancs avec un bec donc je prendrai l'autre barquette et mon autre stylet mais bon après voilà pareil c'est une petite oile qu'on veut emmener on a toujours un petit kit est ce qui rentre dans mon kit fait voir est ce que si je mets tout ça là dedans je peux me prendre pour les vacances enfin où les week-ends l'ensemble que je mettrais dans ma petite pochette ben regardez donc je peux avoir le côté broderie alors ouais ça rentre je peux avoir la broderie et le dp dans la même boîte donc ça c'est impeccable après il y aura plus que les sachets à mettre et voici les sachets il n'y a pas de ab ce sont des diamants rond tout simple on n'a pas de feuilles de route alors ça c'est ce que je déplore à chaque fois c'est dans les deux partenariats que j'ai fait il n'y avait pas de feuilles de route donc on peut pas checker les diamants peut pas savoir si on a le compte ou pas alors j'espère que oui et il se présente dans des sacs ribambelle alors je voulais montrer rapidement mais ils sont tout à fait basique il y en a qui sont un peu mélangés là on dirait mais bon ils ont le fouet je sais pas à voir à la pose c'est toujours pareil des fois ils ont l'air super et au final à la pose c'est pas terrible bon on verra de toute façon à la pose comment se comporte ces petits diamants sur la toile voilà alors je n'ai pas de cas de promo pour vous mais il ya toujours des offres et actuellement je crois que c'était pour plus de 50 euros vous aviez un cadeau et puis pour plus de 50 euros normalement vous avez les frais de port gratuits donc moi je remercie beaucoup à newcraft day pour pour ce partenariat je m'excuse auprès d'eux d'avoir été si longue mais bon les circonstances ont fait que c'est comme ça que ça s'est passé j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez passé un bon moment que vous aurez découvert des petites choses sympathiques en attendant moi je vous dis à bientôt prenez bien soin de vous et surtout amusez vous bien et créez bien bye bye et